... Comment visiter un CFA sans parler de l'ouverture des 90 nouvelles sections d'apprentissage ? L'offre de formation en région des Pays de la Loire s'affirme. C'est ce qu'a rappelé Bruno Retailleau, président du Conseil régional, lors de sa venue au CFA Pôle formation des industries technologiques de la Roche-sur-Yon. L'apprentissage, vous savez que c'est une des priorités de notre mandat, c'est important, parce qu'il y a un paradoxe d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage. Le chômage touche d'abord les jeunes, 25%, c'est énorme quand même, de moins de 25 ans. Et en même temps, moi je ne cesse de voir des chefs d'entreprise qui ne parviennent pas à recruter. Tout à fait, l'industrie auprès d'un grand public a encore une mauvaise image. On a de gros besoins, et même il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits, et encore malheureusement cette année, des entreprises qui ne trouvent pas d'apprentis. Le nombre d'apprentis en région est pourtant en croissance. Ils sont plus de 29 000 pour cette rentrée 2017. On peut constater que pour cette rentrée 2017, comme la plupart des CFA, une dynamique est lancée en termes d'effectifs. Ça a été le cas déjà pour la rentrée 2016, puisque nous avons eu des effectifs en hausse de 4,5%, ce qui représente un peu plus de 1 200 apprentis supplémentaires. Et pour cette rentrée 2017, on est sur des effectifs également en hausse, avec une belle dynamique qui s'explique par le plan de relance de l'apprentissage et les Grenelles. On stabilise les effectifs sur Saint-Nazaire, on les augmente sur Laval où on a repris l'activité d'apprentissage depuis l'année dernière. Et puis à Angers, on fera certainement mieux que l'année dernière également. Saint-Nazaire, Laval, Angers, il existe en région 7 CFA, comme celui de la Roche-sur-Yon, c'est-à-dire spécialisée dans l'industrie technologique. Une subvention régionale de fonctionnement s'élevant à 789 200 euros leur a été attribuée en 2017. À cela, il faut ajouter plus de 500 000 euros. Une partie fut destinée aux travaux, une autre à l'achat d'équipements pédagogiques. La région nous a financé du matériel en chaudronnerie. Elle a financé une découpe plasma, elle a financé également en maintenance l'achat d'un robot et puis en usinage l'achat d'un centre d'usinage. À la Roche-sur-Yon, 156 apprentis bénéficieront de ce nouveau matériel, une des conditions indispensables à leur réussite. Au total, 1000 apprentis sont formés sur les 7 CFA, pôle formation des industries technologiques. Leur taux d'insertion en entreprise est de 95%. Au total, 1000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501